Surtout me taire, me retenir de parler des rendez-vous, des courses, du post-it sur la porte du frigo, d'une question qu'on a enfin le temps de poser, d'une phrase de l'enfant. Non, surtout pas l'enfant. Si on se met à parler de l'enfant, on va oublier le sexe. Pas facile de sortir de nos rouages habituels, de dégourdir nos corps. Dans nos délires d'efficacité, on les oublierait presque. Mais nos peaux savent bien, elles. Elles se parlent. On se déplie, on s'étire, on s'accueille. On veut être humide. Je n'ai pas peur de son regard. Au contraire, son regard répare. Il venge ses minutes passées devant le miroir à me scruter sans tendresse. Je connais ce piège par cœur, pourtant, de cette étrange société qui exige des femmes qu'elles fassent des enfants et brandit en permanence des cordes adolescentes en guise de modèle. Pas si simple de me protéger. Mais pendant l'amour, je suis de nouveau d'accord avec mon corps. Je veux bien y retourner et l'habiter encore. Ses étreintes me guérissent. Il paraît que les années épuisent le désir. On nous menace de sexe charentaise. Bien sûr, cela peut s'ennuyer. Mais pas seulement. Parce que la confiance, l'immense confiance. On ose se dire, on ose demander, jouer. On connaît nos chemins, on s'autorise à explorer. Depuis ces bras-là, tout est possible, tout est imaginable. Je m'ouvre. Ici, l'amour est geste tangible. Ensemble, on rit de cette bonne blague qu'on fait au quotidien. Récréation de nos cerveaux. Jouir est une si belle façon de désobéir. Et puis, il faudrait dire l'après. Ce qui continue après l'orgasme, qui est encore du Mozart. S'envelopper l'un l'autre. Bouger le moins possible. Se remercier. Pour maintenant et pour toutes ces années passées l'un à côté de l'autre. Amour. Notre orgueilleuse langue française n'a qu'un seul mot sans nuance. J'aime mon ami. J'aime ma femme. J'aime mon fils. J'aime les frites. Quand les Grecs déployaient soigneusement Eros, Philia, Agapé, qui attrapaient si bien nos sensibilités. Finalement, je me demande pourquoi la seule façon d'obtenir le label « couple libre » est de coucher avec quelqu'un d'autre. Ma liberté ne peut-elle pas avoir un autre visage ? La mienne se planque aussi dans l'intimité que je partage avec d'autres femmes. Des amitiés que je prends le temps de déployer. Et pas seulement dans les interstices après couple, travail et famille. À mes amis aussi, je dis « je t'aime » et parfois cela me semble plus frais, comme claquer au bon endroit. L'amitié est aussi une exigence. Je veux être libre de nourrir ces amitiés intenses, presque sensuelles. Et si ma liberté avait aussi un goût de solitude ? En couple, je me confronte sans cesse aux limites de l'autre, à son incapacité à me combler, moi l'affamer. C'est terrible, parce qu'une part de moi rêve encore du couple comme un repos bien mérité, un neuf, une faim. Mais c'est ce manque qui m'oblige à prendre soin de moi, à me donner de la tendresse, ce que je n'ai jamais su faire. Dans cette solitude, je colmate mes brèches.